J'ai été changé en volaille ! Allez, Doc, rentre dans le scolaire ! Du coup, Axel, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier ? Eh ben voilà ce que je veux, qu'on critique un effroyable nanné ! Pirate des Carriles 5, la vengeance de Salazar ! Yippee ! Bon, après, comme ça va faire presque un an que ma vidéo sur Pirate des Carriles 5 est sortie, mais que cette dernière, je reconnais, était assez mal construite, cela me dérange pas du tout de revenir sur ce film en faisant une critique beaucoup plus complète et mieux construite pour prouver une bonne fois pour toutes que c'est une merde atomique ! En 2003 sortit un film qui permit à la compagnie Disney d'éviter de tomber dans l'oubli. Bien entendu, pour aider, il y avait aussi les studios Pixar, la chaîne Disney Channel... Enfin bref ! Pirate des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, de Gore Verbinski, réalisateur du sympathique La Souris, de l'excellent plus tard Lone Ranger, et d'autres films dont il traite un sujet qu'il adore exploiter, l'enfance dans le monde des adultes. Ce qui fait de Gore Verbinski un réalisateur, certes, mais surtout un auteur ! Pirate des Caraïbes fut heureusement pour la compagnie aux grandes oreilles, une grande réussite aussi bien sur le plan financier que sur le plan critique. Confiant de l'exploitation de la licence, Disney sortit deux suites au film, de 2006 à 2007, toujours réalisé par Gore Verbinski, le secret du coffre maudit et le meilleur film de la licence jusqu'au bout du monde. Sauf bien entendu, qui dit succès d'une licence, dit également qu'on n'est jamais à l'abri de gros producteurs qui veulent l'exploiter afin d'obtenir encore plus de bénéfices. Quitte à sortir en 2011 La Fontaine de Jouvence, réalisé par Rob Marshall, qui a d'ailleurs réalisé Mémoire de Geisha et du futur film Mary Poppins. Et il est clair que ce quatrième film n'avait absolument rien à comparer avec les trois autres films. C'était un film sans âme, des personnages oubliables au possible, et une histoire aussi profonde qu'une BD au dos d'un paquet Nesquik. Bref, le film fut détesté par les fans et oublié. Donc après un épisode ayant autant divisé le public, il est clair qu'on ne s'attendait plus à grand chose de la franchise. Mais la désillusion n'est jamais loin, surtout avec la venue en 2017 du cinquième opus de la saga. Oh ça va, Pirate des Caricates n'était certes pas extraordinaire, mais il restait correct et divertissant. Mais je reconnais qu'il n'y avait aucune raison de continuer l'histoire de Jack Sparrow. Elle était terminée dans le troisième film. Mais je reconnais que le quatrième volet a des qualités, comme la scène avec les sirènes ou encore l'arc scénaristique de Barbossa. Au départ, quand ils ont annoncé la sortie d'une nouvelle suite pour les licences, je me suis dit, pourquoi pas, cela peut rester divertissant. Mais c'est quand j'ai vu qui allait réaliser le film que j'ai eu cette réaction. Vous êtes sérieux ? Nom d'une bobine, Joachim Ronning et Espen Sandberg. Deux trous du cul qui se disent réalisateurs, connu surtout pour le film Bandidas, avec comme tête d'affiche Penelope Cruz et Salma Hayek. Quand on voit la tête de l'affiche, on peut s'attendre à un western sapatoche. Et l'histoire décrite au dos de la jaquette parle d'une collaboration entre deux femmes que tout oppose, qui partent dans une chasse à l'homme pour laver une injustice. Sauf que quand on regarde le film, eh bien ça donne... ça ! Mouais, je sentais déjà à des kilomètres que le cinquième film était perdu avec des réalisateurs pareils. Bon, jugeons le film pour ce qu'il est avant tout. Débutons la critique de Pirates des Carrives, La Vengeance de Salazar, 10 dead men telles nos thèses, en VO. Avant de commencer la critique, je tiens à vous présenter quelque chose, mes chers viewers, aussi bien mâle et femelle. Voici le conteur Bullshit. Il va s'activer à chaque fois que nos deux critiques repéreront une bêtise dans le film. Et croyez-moi, vous allez l'entendre ce conteur. Bonne critique à tous. Déjà, le film commence sur une fausse promesse. Vous avez vu le logo Disney ? Eh bien, c'était la plus belle scène du film. Mouais, mouais. Il y a tout de même ce plan-là qui est plutôt bien trouvé dans le film, mais c'est le seul. Le film nous fait suivre les traces du jeune Henry Turner qui cherche à tout prix à libérer son père de la malédiction du hollandais volant. Et cette première scène, mine de rien, arrive à être assez belle. Et ce, malgré le montage ultra charcuté. Quoi, déjà ? Oui, j'en mets deux. Déjà, pour l'apparence de Will. Contextuellement, l'intro du film se passe dix ans après les événements de Jusqu'au bout du monde. Sauf que Will n'a pas à avoir cette apparence maudite vu que l'on sait depuis le troisième film que cette fameuse apparence n'apparaît que si le capitaine du hollandais volant n'accomplit pas sa tâche d'accompagner les morts dans l'au-delà. Et à tous ceux qui vont essayer de me contredire dans les commentaires, j'ai une preuve pour appuyer mon argument. La scène post-générique du 3, qui comme l'intro du cinquième film, se passe dix ans après les événements de Jusqu'au bout du monde. Regardez vous-même. Regardez, là, juste là ! Elle est où la face de Crustacé, là ? Où il a toujours la beau gosse face ! Au bout de dix ans ! Et il n'y a absolument rien dans le cinquième film qui justifie ce faux raccord ! Crétin ! Bon, le jeune Henri explique à son père comment le libérer de son fardeau. Oui, fardeau, parce que c'est plus approprié que malédiction. En partant à la recherche du trident de Poséidon. Et pour ça, il va demander de l'aide à l'ancien ami de son père, Jack Sparrow. Il m'aidera à trouver le trident. Ne t'approche pas de Jack ! Wow, Will ! Pourquoi tu réagis ainsi ? Aux dernières nouvelles, t'étais plutôt en bon terme avec Jack. Il t'a même sauvé la vie ! Et le deuxième point qui est dans le compteur revient au fait que la divinité des océans n'est plus Calypso. Mais Poséidon ! C'est dingue, on n'est qu'à la scène d'intro et il y a déjà une couille dans le pâté. On coupe des années plus tard et on retrouve Henri joué par Bretton Twes. Si au cas où vous ne savez pas qui est cet acteur, eh bien c'est celui qui a fait le cahier des charges qui ne servait à rien dans Maléfique, à savoir le prince... Philippe ! Désolé, ça m'a manqué. Et c'est sans compter sa performance pathétique dans God of Egypt. Oh mon dieu, je tombe ! Bref, Henri est désormais un matelot de la Royal Navy, et le navire dans lequel il se trouve part à la poursuite d'un bateau pirate, qui s'enfuit au nouveau lieu de la licence, le triangle du diable. Laissez-moi deviner ! Le jeune Henri, connaissant la légende du lieu, va prévenir le capitaine mais ce dernier ne va pas l'écouter et tout ce beau monde va se faire piéger par je ne sais quelle menace. C'est à peu près ça ? Attends, tu nous fais quoi là ? Bah je devine à l'avance ce qui va se passer vu la subtilité du scénario. Alors, s'il y a bien un truc à reconnaître au film, c'est le style graphique des méchants qui est remarquablement réussi et même très intéressant du point de vue esthétique. Sauf que c'est la seule scène du film qui exploitera correctement avec une bonne atmosphère les nouveaux pirates maudits de ce film. La seule ! Bon, nous rencontrons enfin le méchant principal de ce film. Entre guillemets. Ok, et vous verrez plus tard pourquoi est-ce que j'incite sur ça. Le capitaine maudit, anciennement de la marine de l'Empire d'Espagne, Salazar. Serpentard ? Non ! Et on peut voir dans cette première scène quel sera le seul trait caractère de ce personnage. De faire juste le méchant, parce qu'il est méchant. Et par le plus incroyable des coups de bol, Salazar épargne Henri parce qu'il a vu des affiches de Jack Sparrow à ses pieds. Oh bah ça, ça tombe bien alors ! Il lui demande de retrouver le fameux pirate, vu qu'il est la clé de sa liberté. Lui et son fameux compas. Oui, parce que les pirates maudits sont prisonniers du triangle du diable. Vous verrez plus tard la connerie d'où va ce scénar. J'aimerais le faire moi-même mais... Les morts ne racontent rien. Tu dis que les morts ne racontent pas d'histoire alors que deux secondes avant tu as dit... Non, 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 il est utile de me craindre mon garçon. A chaque fois j'épargne un marin pour te raconter. Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol les enfants ! Bon, on va dire que j'ai rien entendu. Le film enchaîne ensuite sur l'île de Saint-Martin où nous rencontrons un tout nouveau personnage. Je confesse que je ne suis pas une sorcière. Que je suis une femme de science. Je confesse que j'ai survécu par mes propres moyens armés du seul journal d'un père que je n'ai jamais connu. Et d'une seule quête, la recherche de mon identité. Ronin Sandberg, c'est moi ou vous venez de faire de l'anti-cinéma là ? Je veux pas dire mais vous décrivez littéralement mot pour mot qui va être ce personnage tout au long du film. Du coup, il n'y a plus aucun intérêt à la suite vu que vous avez déjà tout déballé sur elle ! Enfin, voilà. Voici Karina Smith, jouée par Kaya Scodelario. Bon, je connais pas trop l'actrice en question. Je sais juste qu'elle a joué dans la saga Labyrinthe mais j'ai jamais pris la peine de regarder ses films. Donc du coup, je peux pas vous dire que si c'est une bonne ou une mauvaise actrice. Par contre, dans La Vengeance de Salazar, qu'est-ce qu'elle est nulle ! Je sais pas ce qu'elle a. On dirait qu'elle en a strictement rien à foutre d'essayer de bien jouer un personnage dans cette saga. Pour son personnage, Karina Smith, eh ben y'a pas grand chose à en dire. On sait juste que c'est une femme recherchée par les autorités qui veulent la brûler pour être une sorcière, pardon, la pendre, et que c'est la fille de Barbossa. Sauf que le film ne développera jamais cette relation. Mais par contre, en ce qui concerne la conclusion, vous allez voir que c'est du lourd. Mais du très lourd ! Pour revenir sur Henry, il s'est fait repêcher et est amené à l'hôpital de Saint-Martin, mais emprisonné. Le garçon qui a rejoint Saint-Martin à la rame à contre-courant sur un morceau de bois flottant. Je vous en prie, libérez-moi de ces chaînes. Mon devoir est de protéger cette île et son littoral. Et vos manches ont été déchirées. La marque de la trahison. Oh bah mince alors, si seulement j'avais eu la brillante idée de balancer mon manteau déchiré à la mer avant d'arriver sur cette île, ça m'aurait évité pas mal de complications, non ? Putain que je suis con. Il a l'intention de retrouver Jack Sparrow qui, par chance, évidemment, se trouve également sur l'île de Saint-Martin. Et pourtant, ce mec n'est pas Jack Sparrow. Dès le début du film, on nous montre Jack Sparrow comme un loser. Il a perdu sa bonne étoile et n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Très honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée. Montrer que plus rien ne réussit à Jack Sparrow, lui faisant affronter des épreuves dans un parcours où il se remet en question. Pour qu'enfin, il retrouve l'aura de l'homme qu'il a été à la fin de la vengeance de Salazar. Sauf que nous n'avons pas du tout ça dans ce cinquième film. Durant tout le long métrage, on nous montre bel et bien que Jack Sparrow est un bouffon. Abruti, incompétent, irrespectueux et comptant exclusivement que sur la chance. Est-ce que je suis un porte-parole fidèle en disant... Or, Jack Sparrow, ce n'est pas ça. Je dirais même que c'est l'opposé de tout ce qu'est Jack Sparrow. Déjà, Jack Sparrow n'est pas un abruti. C'est le pirate le plus rusé et le plus intelligent des 7 mers. Oui, j'ai dit des 7 mers. Il a tout de même embobiné à lui tout seul chaque membre du tribunal de la confrérie des pirates. C'est un individu qui utilise la supercherie et la duperie pour tromper son entourage. Toutes ces personnes qui se sont crues supérieures et plus intelligentes que le pirate se sont retrouvées plus bêtes qu'elles le sont, tout simplement parce que Sparrow les a menés par le bout du nez. Il comprend parfaitement bien les rouages et les mécaniques du monde des pirates, normal vu qu'il est le fils du gardien du codex, ça peut toujours être utile, surtout pour utiliser ses règles à son avantage. Même dans le quatrième film, Jack Sparrow est respecté. Quant à toi, je ne sais pas trop qui tu es, mais tu n'es clairement pas Jack Sparrow. Je suis convaincu que tu t'es déguisé en Jack Sparrow pour te faire passer pour lui, alors clairement non. Où il est passé le véritable Jack Sparrow, sale imposteur ? Tu m'as contrefait, et je viens récupérer mon moi. Du coup, il se débarrasse de son compas, et ça libère c'est l'hasard vu que Jack a trahi son compas et WHAT ? C'est ça trahir le compas, le refiler à quelqu'un d'autre ? Hein ? Pourquoi ça agit ainsi ? Je veux dire, Jack Sparrow a confié le compas à différentes personnes dans les précédents films, et ça n'a pas libéré une quelconque menace. Ça ne l'a pas fait quand il a confié le compas à Elisabeth dans le 2, ni à Will dans le 3, et encore moins à Gibbs dans le 4. Ouais mais tu comprends rien, parce que là ça marche, parce qu'avant il avait prêté le compas alors que là il l'a trahi pour une bouteille de rhum. Ok, dites-moi, comment ce compas fait la différence entre un don et un emprunt ? Il n'a pas une volonté propre le compas, c'est pas l'anneau unique de Sauron que je sache. Pendant ce temps, c'est trop long et trop chiant, mais Karina retrouve Henry, à qui elle montre le carnet de son père qui contiendrait les informations essentielles pour parvenir au trident. Mais aucun homme n'a jamais déchiffré ni même trouvé cette carte. Je suis une femme, heureusement. Eh bah Gibbs alors ! On dirait que vous l'avez oublié, mais ce mec connaît chaque conte et légende des océans. Il connaît chaque emplacement et chaque itinéraire de tous les trésors mythiques des 7 mers. J'ai eu juste assez de temps pour étudier ces cercles infernaux, chaque cape, chaque destination, et je vous les conserve là-dedans. Alors pourquoi vous n'avez pas pris Gibbs ? C'était un bien meilleur choix de personnage, surtout pour Jack, pour avoir un guide et un cartographe, plutôt qu'un mauvais personnage féminin. Sacré potentiel raté, messieurs. Pendant ce temps, Barbossa, qui règne maintenant sur les mers, apprend que Salazar coule un à un tous ses bateaux. Et d'ailleurs, pourquoi Barbossa est dans cette tenue ? Je veux bien croire qu'il a pris goût au luxe depuis l'épisode précédent, mais il avait retrouvé son costume emblématique. C'était un costume qu'il iconisait et ça le rendait plutôt content. Pour quelle raison est-ce qu'il est revenu aux froufrous et franfreluches ? Et avec ces couleurs qui nous arrachent l'arrêtier en plus ! Et si on parlait de l'esthétique du film ? Dans la trilogie de Gore-Werwinski, et même dans le quatrième film, on avait cette espèce de traitement de l'image. Cette touche colorée qui donnait un aspect assez crado à ce monde de pirates, ce qui nous permettait de s'immerger dans cet univers, et du coup ça le rendait encore plus vivant. Et là, on est constamment plongé dans cette espèce de bleuâtre gris dégueulasse de l'image, que l'on retrouve même sur les affiches du film. Et c'est sans compter certains décors qui sentent vraiment le carton pâte, notamment celui-là. Et après ça, Henry se libère grâce à Karina, et va trouver Jack Anto, l'informant de la situation. Et on arrive à une autre séquence complètement inutile de trois minutes, rien que pour du remplissage. Ponctuée par des gags lourds et machistes, vu qu'ils abordent le sujet de Will et Elisabeth ! Et Jack ne se souvient de cette femme uniquement pour l'attaque de ses nichons. Encore une fois, je dis... Hein ? Elle a des cheveux d'or, une tête de mûle, des lèvres pulpeuses, un long cou de girafe, et deux de ses fameux... Et une blague d'humour de bof pour la table des trous du cul, une... Très élégant. Parce que oui, le film fait réellement passer le message, en plus avec un humour de beauf, que toutes les femmes sont des putes, et les hommes sont des porcs. En fait, je suis une astronome putative, en quelque sorte. Y'a pas de mal à ça ! Tout le monde a besoin... de gagner sa vie. Mais non, t'as pas compris ! C'est un jeu de mots, pute, putative, c'est drôle, non ? Non. On sait au moins deux choses, hein ? Que les étoiles ne brillent pas le jour, et que la cuisine, c'est pas son truc. D'ailleurs, qu'est-ce qui va pas avec les hommes pirates dans ce film ? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air si étonnés que ça qu'une femme peut être autre chose qu'une bonne à la maison ? Dis donc le gros, tu vois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non ? Et pourquoi pas la vaisselle ? Je ménage les pantoufles ! Ronin, Sandberg, est-ce que vous êtes au courant que les femmes pirates, ça existe ? Est-ce que vous êtes au courant également que les femmes pirates qui ont commandé des hommes, ça existe aussi ? Aussi bien dans le monde réel que dans la fiction. Dans l'histoire réelle, par exemple, on a eu Anne Bonny, ou Marie Reed, qui était pirate. Et dans la licence pirate des Caraïbes, est-ce que vous vous rappelez d'Anna Maria ? Ou d'Angelica Stitch, qui elle était le commandant en seconde du Queen Anne's Revenge ? Ou encore qu'on est Dame Shing, la seigneure pirate des mers du Pacifique, et qui commande des hommes ? Ou encore, je citerais peut-être Elisabeth Swan, qui dans son parcours est devenue le roi des pirates ? Bon bon, on s'embarque un peu trop dans les détails. Revenons à l'histoire du film. Après tout ce bordel, Jack et Karina Smith sont emmenés à leur lieu d'exécution. La fille pour être pendue, et je ne comprends pas pourquoi le garde propose à Sparrow le choix de son exécution. Et la liberté des sexes, bordel. Si vous proposez au mec, proposez aussi à la fille son choix d'exécution. Stop, 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 stop ! Par mots haute forme ! La guillotine ? Ok, la saga pirate des caribes n'a jamais été vraiment très précise sur une année ou sur des périodes durant lesquelles les histoires se passent. Mais si on est attentif et si on fait des recherches, on peut trouver l'époque historique. Par exemple, la trilogie de Gore Verbinski se passe à l'époque où Port Royal était toujours le port d'attache des Caraïbes. Sauf que cette ville a été détruite par un tremblement de terre à la fin du XVIIe siècle. Donc on peut en déduire que la trilogie de Verbinski se passe à la fin du XVIIe siècle, vu que le quatrième film adapte le personnage de Barbe Noire, un personnage historique qui a prospéré au début du XVIIIe siècle. Tout ce rassemblement d'éléments en font une très bonne logique. Donc euh... Pourquoi cinquième film, tu nous montres une machine qui a été inventée à la fin du XVIIIe siècle dans une histoire qui se passe 19 ans après le troisième film ? Et tout ça pour quoi ? Pour faire un gros clin d'œil à une scène qui a été mise dans le bêtisier du premier film pour que quelqu'un crie haut et fort ? Ah ah ! J'ai compris la référence ! Et pour un gag qui devient lourd sur Jack Sparrow vu qu'on le fait deux fois ! L'humour du film se fout de la gueule des personnages, c'est pas croyable ! Et tiens, continuons vu qu'on aborde les références historiques. Karina Smith est poursuivie par les autorités, accusée de sorcellerie, parce qu'elle fait de la science. Bon, vu qu'on est dans une période XVIIe-XVIIIe siècle, les femmes qui faisaient de la science, ça existait ! Je dirais même que les femmes qui accédaient au savoir, ça existait ! Bon ok, c'était un droit un peu privilégié, certes, mais ça existait ! Les femmes instruites et les femmes scientifiques ! Et encore, si vous la prenez réellement pour une sorcière, ne la pendez pas ! Ça ne se pendait pas les sorcières ! Ça se faisait brûler sur un bûcher ! Matez-vous, Hocus Pocus, bon sang, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais pendre une sorcière ! Oh bah tiens, revoilà Henri à la rescousse ! Qui se fait capturer à son tour, mais c'était une diversion pour que s'en suive ensuite une des évasions les plus bordéliques que j'ai jamais vu ! Worst rescue ever ! Nous devrions en discuter plus tard, j'ai déjà assez de mal à tenir votre prousse ! Ce n'est pas ma prousse, c'est ma poupe ! Hein ? Vous êtes sûres ? Oh putain ! Très bien ! Vous avez le résumé de leur romance ? Eh sérieux, je me demande vraiment comment ça s'est passé lors de l'écriture de ce machin ! Et là, on a capté une blague du genre, le mec il vient, il lui touche la proupe, et en fait, c'était sa poupe ! Alors les gars, vous en pensez quoi ? Non mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague ! Henri a retrouvé et payé l'équipage de Jack, et tout ce beau monde part à la recherche du trident ! Pour 10 pièces d'argent, c'est pas assez pour compenser le fait que Jack les a insultés ! Pendant ce temps... Bon, ok, j'adore ce bateau ! Comme tu disais, pendant ce temps, Barbossa se rend à Salazar ! Je dois tout même avouer que la logique de cette scène m'échappe ! Pourquoi Barbossa se rend à Salazar ? Il s'est pas rendu quand il a fallu se confronter à Beckett et à David Jones, qui était une plus grande menace que ce Salazar ! Il était même un des premiers à recommander une résistance face à ces deux menaces ! Il préférait mourir que plutôt de laisser quelqu'un qui se croit supérieur à lui dicter sa vie ! C'est moi le maître de mon navire, pas à barbe noire ! C'est moi le maître de mon destin et pas à barbe noire ! Et c'est même pas une duperie, ni même une reddition après une résistance vaine face à ces nouveaux pirates maudits ! Non ! Il se rend vraiment ! Pourquoi ? Ok, d'un côté on a un Jack Sparrow contre Nature, et de l'autre côté on a un Barbossa complètement incohérent avec ce qu'il a été avant ! Qu'est-ce que vous faites les gars ? Qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Non ! Toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Non ! Toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Ça suffit ! Tagez-vous tous les deux ! Et c'est un ordre ! Est-ce que c'est clair ? Ah ! Et on en arrive enfin à la scène qui a fait polémique auprès de tous les fans ! La scène du flashback ! Qui, à elle seule, fait trois monumentales erreurs ! Déjà, le premier point revient au Capitaine Salazar ! Oui, on l'a déjà abordé précédemment, mais on y revient ! La création de ce personnage est un véritable foutage de gueule ! Vu que le Capitaine Salazar, c'est exactement le même personnage que Cutler Beckett ! Ils ont exactement la même fiche de personnage ! Vu que ces deux-là sont tous les deux des agents au service d'un empire, l'un au service de l'Empire espagnol et l'autre au service de l'Empire britannique ! Ah ! Et ils ont un lien passé avec Jack Sparrow ! Leur but ? Détruire la piraterie ! Et comment s'y prendre pour détruire cette piraterie ? Ah bah c'est très simple ! Salazar va copier la même manière que Beckett ! En forçant à travailler pour lui un Capitaine Pirate légendaire, et en disposant de la capacité d'un navire puissant, et d'un équipage pirate maudit ! C'est le même personnage ! Oh pitié, une rediff ! J'y crois pas, ils se sont même pas foulés à essayer d'imaginer un méchant original pour la saga ! Et voilà la conclusion concernant le personnage de Salazar ! C'est un méchant vide qui n'apporte strictement rien à la mythologie de la saga ! RIEN ! Le deuxième point revient à... D'après vous ! Tiens Jack, je te donne mon compas ! C'est toi le Capitaine maintenant ! E ! Ce qui contredit totalement ce qui avait été mentionné dans le deuxième film ! Le compas que tu m'as dérobé, il ne peut pas t'y conduire ? Peut-être bien ? Ouais mais non quoi ! Tu vois, Jack Sparrow il a bel et bien le volé au compas à Thia Dalma, mais pour le refiler à son Capitaine ! Cette histoire est confirmée sur le site officiel de la licence ! Fais des recherches mon pauvre ! T'es con quoi ! Nom d'une bobine ! Bon ok ! Admettons que vous ayez raison ! Admettons que Jack est bel et bien allé chercher ce compas pour le remettre à son Capitaine ! Admettons que cette histoire est la vraie ! Eh bien elle ne tient pas debout ! Parce que vous avez oublié un élément ! Oh mais juste un tout petit comme ça ! Un tout petit de rien du tout ! Qui a quand même son immense lot d'importance dans l'histoire de Jack Sparrow et du compas ! Beckett ! Lord Cutler Beckett connaît l'existence et les capacités exceptionnelles de ce compas ! Et pourtant il est ni mentionné ni présent dans ce flash-back ! Jack Sparrow a bel et bien volé le compas à Thia Dalma, oui ! Mais pas pour le compte d'un Capitaine Pirate quelconque ! C'est parce qu'il était en collaboration avec Beckett au sein de la Compagnie des Indes Orientales ! Et si au cas où vous croyez que je raconte des conneries du fait que Jack Sparrow n'a jamais travaillé pour la Compagnie des Indes Orientales, et bien je vous conseille d'écouter cet échange de dialogue entre Will et Beckett à propos du fameux pirate dans le secret du coffre maudit. Nous voudrions vous engager comme agent pour une transaction commerciale avec notre ami commun, le Capitaine Sparrow. C'est plus une relation qu'un ami, comment le connaissez-vous ? Nous étions en affaire autrefois. Et chacun de nous a laissé sa marque sur l'autre. Et je peux aller encore plus loin pour appuyer ce que je dis ! Jack Sparrow était le capitaine d'un navire, le Wicken Wench, désolé si je prononce mal. Sparrow finit au bout d'un moment par trahir Beckett, parce que ce dernier faisait du trafic d'esclaves. Le jeune Jack finit par se révolter en libérant les esclaves, ce qui poussa Beckett à le marquer au fer rouge du fameux P correspondant au symbole des pirates. Heureusement, Jack Sparrow a réussi à s'enfuir en s'emparant du Wicken Wench, mais Beckett a eu le temps de mettre le feu au navire. Fuyant en pleine mer avec un navire sur le point de coulée, Jack Sparrow finit par prononcer une prière à l'intention de David Jones, qui le sauve lui et son navire. Et c'est ainsi que vous pouvez faire le lien de comment Jack Sparrow a obtenu le Black Pearl. Et j'appuie ce que je dis avec une vidéo très intéressante que j'ai trouvé il y a quelques années. Et je suis sympa, je vous ai trouvé une version sous-titrée. Et je pourrais même vous trouver le nombre d'esclaves que Jack a libéré. 100. Alors dis-moi, selon toi, combien d'âmes vaut la mienne ? Une bonne centaine, tout juste ! Ah mais attendez, si au cas où vous ne me croyez toujours pas, il y a encore une scène coupée dans le premier film qui prouve que l'histoire que je vous raconte est la vraie. Donc, est-ce qu'il y a de la vérité pour les autres histoires ? La vérité ? Et boum ! Voici comment est-ce qu'on fait des recherches sur un univers cinématographique que l'on aime. En faisant des recherches dans les films. En trouvant des liens logiques. Pas en croyant une histoire à la con dans un épisode de merde et en croyant tout et n'importe quoi dans un site officiel. On se demande maintenant qui c'est qui mérite de se faire appeler fan tout en faisant de bonnes recherches. Le passage où Jack Sparrow obtient toutes les pièces de son fameux costume iconique par chaque membre de son équipage en récompense due à sa victoire sur Salazar. Idée qui manque clairement de toute créativité. Un costume qui iconise un personnage raconte également son histoire. Les fans peuvent s'imaginer toutes sortes d'aventures où un héros a obtenu tel ou tel élément de son fameux costume qui l'iconise. Faire en sorte de donner tous les éléments de son costume à Jack Sparrow comme ça, et bien ça n'a aucun charme parce que ça ne raconte plus du tout la moindre histoire. Si tu voulais faire film une scène flashback où Jack Sparrow commence à confectionner son fameux costume, et bien tu prends exemple sur la scène d'intro de Indiana Jones la dernière croisade où le jeune Indy au bout de sa toute première grande aventure a reçu en récompense qu'un seul élément de son fameux costume, le chapeau. Offert par celui qui en voyant Indy se rappelait le jeune aventurier qu'il était dans sa jeunesse et donc du coup Indy au fur et à mesure de ses aventures se confectionnera un costume dont il reprendra le modèle de celui qui lui a offert le chapeau. T'avais juste à reprendre cet exemple qui était parfait. Et voilà on a enfin fini avec la scène du flashback. La vache qu'est-ce que la vidéo commence à être longue. Du coup on va attaquer la suite du film dans la deuxième partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.